Musique Chapitre 5 En route Maintenant, elle est sous la neige, dit Thierry. « La nuit est noire, on ne va pas la retrouver. Revenons demain matin. Je ne vais pas laisser ma montre toute la nuit dans la neige. » « J'ai une idée, dit Elsa. Un professeur de ski a un chien de montagne. Avec ce chien, il retrouve les gens dans les avalanches. Il les retrouve morts ou vivants ? » demande Rémi. Rémi fait des blagues bizarres parfois. « Ton professeur ? » demande Thierry. « Il habite loin d'ici ? Un kilomètre par la montagne. Mais c'est un peu dangereux la nuit. » Que faire ? Le professeur ne va peut-être pas vouloir s'occuper d'une montre. Et puis, aller chez lui et revenir au collège, ça va prendre du temps. « À quelle heure est-ce qu'ils vont dormir avec cette histoire ? Mais est-ce qu'ils ont envie de dormir ? » Ils entrent dans la forêt. Heureusement qu'Elsa connaît bien la montagne. On ne voit pas le chemin. Il fait très noir et il y a de la neige partout. Beaucoup de neige et de grands arbres, tous pareils. Zoé et les autres marchent derrière Elsa. Ils ne savent plus où ils sont. Ils ont un peu peur. Dans le ciel, on voit la lune, toute ronde, toute blanche, et on entend des animaux qu'on ne voit pas. Et puis soudain, devant eux, il n'y a plus d'arbres. Ils sont devant une sorte de couloir, un peu comme une piste de ski. Ce n'est pas très large, cinquante ou cent mètres, difficile à dire dans la nuit. Mais c'est très long. « Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'arbres ici ? » demande Zoé d'une petite voix. « C'est un couloir d'avalanche, » explique Elsa. « C'est un endroit très dangereux. Il y a parfois des accidents. Des accidents graves. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va. Ne parlez pas et marchez doucement. » « Doucement ? Comment marcher doucement dans un couloir d'avalanche ? » En deux minutes, ils sont de l'autre côté de la zone dangereuse, au milieu des grands arbres. Ouf ! Ce passage est vraiment horrible. Ils comprennent que dans une montagne, il ne faut pas avoir peur des arbres. Il faut avoir peur quand il n'y a plus d'arbres, parce que c'est la neige qui est dangereuse. Les arbres sont là où il n'y a pas de danger. Chapitre 6 Chez M. Paul M. Paul, le professeur de ski, habite au milieu de la forêt, dans une jolie maison avec de grandes fenêtres et un beau jardin. Il n'y a pas de voisins, pas de routes, pas de stations de ski. Le village est à plus d'un kilomètre. Dans cette maison, c'est comme dans un livre. On est loin du reste du monde. Mais ce soir, il y a une fête chez M. Paul. On entend de la musique et 15 ou 20 voitures sont garées sur le chemin. C'est incroyable, tout le monde fait la fête à Modane cette nuit. Elsa frappe à la porte. Avec la musique, personne ne l'entend. M. Paul, c'est moi, Elsa ! Quelqu'un vient enfin, mais ce n'est pas M. Paul, c'est Sénateur, le chien d'Avalanche. Sénateur, gentil chien, dit Elsa à travers la porte. Va chercher ton maître. Le chien dit d'accord dans sa langue et une minute plus tard, la porte s'ouvre sur le professeur de ski. M. Paul est beau comme un prince. Il est grand, il a des cheveux noirs, des yeux verts. 20 ou 25 ans, est très sympa. Il sourit, il serre les mains. Zoé veut lui dire bonjour, bonsoir, elle cherche ses mots. Elle est tout de suite sous le charme. Vous venez à ma fête ? Votre fête ? Non, c'est pour la montre de Zoé. Elle est dans la neige et peut-être que Sénateur, vous comprenez ? Non, mais ça ne fait rien. Entrez, bienvenue chez moi. Dans la maison, il y a des gens partout. Tout le monde danse. La seule personne sérieuse ici, c'est Sénateur. Le chien regarde la fête comme un vieux monsieur. Il observe et il pense. C'est un très beau chien, très grand, très fort et très gentil. Il dit bonjour aux enfants, puis il va se coucher sous une table, un endroit où on ne va pas lui marcher sur la queue. Plus personne ne s'intéresse à la montre de Zoé. Zoé commence à être fatiguée. Skier toute la journée, danser toute la nuit. Elle a envie de dormir. Elle déteste les fêtes. Elle déteste la montagne et les montagnards. Elle est nulle, elle tombe toujours et elle ne comprend rien. Jamais elle ne va revenir à Modane. Elle veut rentrer dans sa famille, à Lyon. Elle veut retrouver sa chambre, ses affaires, son école, ses amis. Mais ce n'est pas vrai. Zoé ne déteste pas les fêtes. Elle commence à penser que la musique est très bonne, le dernier CD de Grand Corps Malade. Et elle commence à trouver que M. Paul est très beau et que le monde entier est fantastique. Il est très tard, mais elle ne sent plus sa fatigue. Petit à petit, la musique monte en elle. Et elle danse. Elle oublie l'heure. Elle oublie sa montre. Elle oublie le réveil à 7h30 du matin. Elle danse avec M. Paul. Non, avec Paul. Parce qu'il ne veut pas qu'on l'appelle M. Il trouve que ça fait école et devoir de classe. Ce soir, c'est la fête. Il n'y a pas de monsieur ni de mademoiselle. Il y a la danse et la musique. Paul. Paul est beau et gentil. Il est un peu vieux, 25 ans. Mais personne n'est parfait et Zoé l'aime comme il est, avec ses yeux verts et ses larges épaules. Un sportif. Normalement, elle déteste les sportifs. Les sportifs sont comme Rémi. Ils n'ont rien dans la tête. Ils font toujours des blagues stupides et ils ne comprennent rien. Mais Paul, ce n'est pas pareil. Paul est un sportif très spécial. Un sportif plein de charme. Un prince sportif. Oui, c'est ça. C'est un prince dans une grande maison au milieu de la forêt. Un prince charmant. Et il n'a pas encore trouvé sa princesse. Comme il danse bien. À une heure du matin, la musique s'arrête. Tout le monde au lit, dit Paul. Nous avons une longue journée de ski devant nous. Bonne nuit, les enfants. Mais on est samedi, dit Zoé. On ne va pas dormir maintenant, il n'est pas très tard. Pas très tard ? Une heure du matin ? Au lit, princesse. Comme les autres. Elsa, tu vas trouver le chemin pour rentrer au collège ? Oui, oui, pas de problème. Ce n'est pas loin. Faites attention. La neige est un peu molle en ce moment. Zoé regarde le jeune professeur de ski. Elle est toute rouge. Elle n'arrive presque pas à parler. Princesse. Ses oreilles sont pleines de ce mot. Princesse. Ils pensent que je suis une princesse. Est-ce qu'ils vont se revoir ? Paul ? Oui, Zoé. Ma montre en or. Ah oui, ta montre. Demain, j'y vais avec Sénateur, d'accord ? Maintenant, il est trop tard. Tu vas dormir. D'accord, Paul. Bonne nuit, Paul. À demain, Paul. Sous-titrage ST' 501